Bienvenue à tous sur ma chaîne, Nina & Co. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle d'industrie des mèches, d'entrepreneuriat et de motivation. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, abonnez-vous et on va commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite thématique autour de l'entrepreneuriat et la féminité. Étant donné que beaucoup de personnes se demandent si le fait d'être une femme entrepreneur ambitieuse peut être compatible avec le fait de rester une femme féminine. C'est une thématique que j'ai déjà abordée sur cette chaîne et je vais vous faire quelques petits rappels afin de pouvoir maximiser votre potentiel. Donc que ce soit votre potentiel de femme entrepreneur et le tout en restant une femme féminine. Donc la première chose à vous rappeler, c'est de vous rappeler la personne que vous étiez avant d'être une femme entrepreneur. Donc beaucoup d'entre vous se lancent dans des projets aujourd'hui parce qu'elles sont motivées et elles oublient un peu la femme qu'elles étaient avant. Donc si vous avez toujours été une femme qui prenait soin d'elle, une femme un peu coquette, essayez de rester cette femme. Même si vos projets vous prennent énormément du temps, je sais que ça peut être très épuisant d'avoir différentes compagnies à gérer, d'avoir du personnel à gérer, d'avoir tout un tas de responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Mais lorsque vous vous retrouvez avec vous-même, c'est très important de vous rappeler que vous êtes une femme, une femme qui s'aime, une femme qui prend soin d'elle. Et ça demande vraiment d'avoir cette pensée constante, donc de ne jamais l'oublier, de le garder en tête parce que beaucoup vont se perdre à travers leurs objectifs. Ça peut être un objectif de réaliser un rêve comme ouvrir une boutique d'extension capillaire, un salon de coiffure. Dans tous les cas, il ne faut pas que vous oubliez qui vous êtes avant. Et moi, c'est un petit exercice que j'aime faire tout le temps, de me rappeler d'où je viens. Ça peut être aussi bête qu'aller regarder des photos de jeunesse, le type de voyage que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, le type de sortie, d'activité. Tout ça vous rappelle en fait votre essence de femme, votre essence de jeune fille et ça vous permet de garder les pieds sur terre parce que c'est très important lorsqu'on est une femme pragmatique et qu'on a beaucoup de choses à concrétiser, de garder les pieds sur terre et je dirais de rêver en même temps. Cette nostalgie vous garde un peu dans ce côté femme qui est très agréable. La deuxième chose à faire, je dirais que c'est d'avoir un entourage avec qui vous pouvez profiter du moment présent. Donc avant de devenir une femme entrepreneur, vous étiez peut-être une très bonne amie, vous étiez une très bonne partenaire, vous aimiez peut-être sortir, vous étiez une grande séductrice. Quel que soit le type de femme ou votre comportement plutôt, n'oubliez pas que les personnes de votre passé, si bien sûr c'est des personnes qui sont positives dans votre vie, pas des personnes qui vous ont apporté du négatif, de côtoyer ces personnes-là. Parce qu'avec ces personnes-là, vous avez tendance à avoir votre nature qui revient tout simplement. Donc si vous avez des amis de longue date, si vous avez votre famille, des proches, des cousines, des tantes et lorsque vous vous retrouvez avec elles, arrêtez de penser business, arrêtez de vous dire que je dois penser à régler tel ou tel problème et profitez du moment présent. Si je pourrais dire ça comme ça, c'est vraiment le deuxième point, profitez du moment présent avec vos proches et oubliez un peu le business de minutes. Parce que ça peut très vite devenir obsessionnel, surtout lorsqu'on est très passionné par ce qu'on fait. Moi franchement, des fois je me réveille la nuit, des fois je suis à des dîners entre familles, entre amis et j'ai toujours la tête à ok, il y a tel truc à régler. Et parfois je me dis non, ça ne fonctionne pas, il faut que je me concentre dans le moment présent afin de profiter de ce que je suis en train de vivre. Et comme je l'ai dit, naturellement, votre nature va revenir normalement, je pourrais dire que même, ça va vraiment revenir naturellement. Donc pensez à ça, à vivre le moment présent avec vos proches de longue date parce qu'ils vont toujours être là pour vous rappeler votre essence même, de qui vous êtes. Donc si vous êtes une femme plutôt douce, une femme plutôt naturelle, une femme plutôt, je n'ai pas envie de dire calme, mais très féminine, eh bien c'est sûr que vos proches, vous avez tendance à être vous-même avec eux. Et ce n'est pas comme avec un inconnu ou avec des nouvelles personnes qu'on rencontre. Donc c'est très, très, très rassurant. Et à la fois motivant étant donné que des fois on s'est dit, oh j'ai complètement changé, je ne me reconnais plus. Donc le fait de vous retrouver avec les personnes qui vous connaissent depuis toujours, ça fait vraiment, ça vous apporte vraiment du bien au niveau de cette tranquillité-là. Finalement, le dernier point que je pourrais vous donner, c'est vraiment de rejoindre des groupes qui partagent cette vision de féminité, cette vision de rester une femme qui prend soin d'elle et de toujours être entourée de ce genre de personnes-là. Parce que, encore une fois, ça va vous garder dans votre routine, ça va vous garder dans cet état d'esprit où vous devez rester cette femme. Si vous voulez l'être, bien sûr, il y en a, elles deviennent des vraies boss ladies, voilà, elles prennent tout en tournant. Et tout ce qui compte, c'est le business et elles sont contentes avec ça, elles sont satisfaites. Mais si vous êtes vraiment une femme qui voulait trouver l'équilibre, eh bien, pensez à rejoindre ce genre de groupe. Moi, j'ai différents groupes, des groupes, que ce soit des groupes francophones ou des groupes anglophones, afin de toujours rester dans ce type d'énergie-là. Parce que c'est des moments qui sont très plaisants, de pouvoir discuter entre filles, de pouvoir discuter avec des personnes qui partagent vos préoccupations autres que le business. et à la fois d'échanger, de partager, de discuter, de rigoler. C'est vraiment chouette. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai des groupes anglophones, francophones. Dernièrement, on avait une réunion avec un groupe anglophone et j'ai tellement rigolé. Je me suis dit, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas participé, tellement j'étais concentrée sur les nouveaux projets que je suis en train de faire évoluer. Et je me suis dit, non, il va falloir que je reprenne un peu le temps de me rendre disponible pour ces activités qui, au final, vous font du bien. Elles vous apportent vraiment du positif dans votre quotidien. Et voilà, ça ne peut être que bénéfique pour vous lorsque vous êtes bien en adéquation avec que ce soit votre personnalité en tant que femme et votre personnalité en tant que boss lady. Dernièrement, j'ai lancé un groupe qui s'adresse vraiment aux femmes qui veulent se lancer dans l'industrie des mèches, le business des mèches. On a des membres qui nous rejoignent à chaque jour. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, c'est le genre de thématique que j'ai aussi envie d'aborder parce que c'est bien d'être une femme entrepreneur. Je le dis toujours, mais il faut avoir un plan. Moi, je n'ai pas encore partagé mon plan sur ma chaîne YouTube. Mais c'est sûr que le but, ce n'est pas de tout simplement travailler, de ne plus avoir une journée debout avec la vie de famille et d'être constamment fatiguée. Donc, ce n'est pas ça le but lorsqu'on se lance. On cherche la liberté, on cherche une vie qui va être épanouissante et le business nous le permet lorsqu'on travaille dans un secteur qui nous passionne, encore une fois. Et bien sûr, lorsque les résultats sont là, donc les chiffres qui nous permettent d'être libres financièrement. Encore une fois, si cette thématique t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je n'en parle pas souvent, étant donné que ce n'est pas le sujet principal de la chaîne. Mais sache que c'est toujours bon de faire des rappels. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ce petit contenu de femmes ambitieuses et féminines. Donc, la playlist est déjà là si tu vas écouter les autres vidéos. Et like, partage. On va se dire à très bientôt pour une prochaine thématique. Sous-titrage ST' 501